Les interviews du Doc, c'est maintenant sur Vinny Dime. Et les amis, Looking for Medusa Perseus, quel album, quel album, une folie, il y a 8 titres. Alors voilà, il y a deux grosses parties dans cet album. Il y a 4 titres qui sont assez complexes au début, puis 4 titres très heavy metal, un peu plus, voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. En tout cas, moi je dis, voilà, bravo la scène française, bravo, merci le confinement, voilà, non, je ne vais pas dire merci le confinement parce que j'en ai ras-le-bol du confinement. Ceci étant, voilà, on a des albums très très bien produits, un magnifique disque, un nouveau label, voilà, plein de questions à poser à Olivier et Laurent. De toute façon, je pense qu'ils sont avec moi, donc on va déjà leur souhaiter la bienvenue. Messieurs, bonsoir, comment allez-vous ? Bonsoir le Doc, bonsoir. Salut, on va très bien, avec des éloges pareils, on va très bien. Ben voilà les amis, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que comme vous le savez, on est en direct, il y a déjà quelques questions qui sont en train de tomber dans le live Facebook. Alors je vais essayer de vous les poser en même temps, en passant comme ça. Alors tout d'abord, bravo, félicitations, je vais y arriver. Et ce Perseus, on ne l'attendait pas si fort, on ne l'attendait pas si vite, mais en tout cas, voilà, 2021, Looking for Medusa. Moi je dis, voilà, vous avez remis, peut-être pas les pendules à l'heure, mais en tout cas, vous nous avez sorti un album de Derrière les Fagots. Waouh ! Voilà, en tout cas, bravo déjà, première, moi je dis félicitations, parce que cet album, il est vraiment très bien produit, il y a des très bons produits en France, et on se retrouve avec un album fantastique. Alors, est-ce que, on se disait juste avant de commencer, est-ce que le fait d'avoir été un petit peu enfermé vous a permis de peaufiner ce disque, et de sortir quelque chose, peut-être, encore plus fort que ce que vous attendiez ? On va dire, je vais prendre la parole, j'ai laissé Laurent sur la partie technique, mais on va dire, oui et non, on avait déjà dû ôter quelques morceaux d'albums, qui étaient déjà bien avancés, et d'autres sont arrivés par le biais qu'on a un groupe qui fait énormément de concerts, par rapport à notre statut, et c'est vrai que là, sans concerts, on s'est retrouvés, et à la grande différence du premier EP, du premier album, tout le monde a mis à la main la pâte, et c'était super enrichissant, parce que tout le monde a proposé des idées, et voilà ce qui en est devenu. Après, on était un petit peu dans le timing de sortie d'album, s'il n'y avait pas eu l'effet Covid, on aurait respecté un petit peu ces délais, cette période de sortie d'album, puisque le dernier datait de 2018, de novembre 2018, et donc celui-ci est sorti en novembre 2021. En tout cas, comme vous le dites, vous êtes quand même un groupe de scène, principalement, parce que vous avez fait beaucoup de concerts, alors que là, pour le coup, avec cette période un petit peu compliquée, moins de concerts, plus d'organisation pour les titres, et donc 8 titres, 35 minutes, boum ! Non ! Ouais, 8 titres, 35 minutes, on a voulu faire quelque chose d'efficace, donc on n'a pas fait un double album Prog, à faire chiennement, donc on a voulu faire des trucs un peu plus efficaces, peut-être un peu plus cohérents dans le style, par rapport à l'album d'avant aussi, c'est plus un tout, peut-être, c'est moins éclectique, Et puis comme Olivier l'a dit Il y a des morceaux qu'on avait déjà Avant, un ou deux Rodez sur scène, d'autres pas trop Et le confinement nous a pas franchement aidé Parce que quand ça a été le moment d'enregistrer En fait c'était contraignant Donc ça a fini par nous retarder Mais ouais Tu parlais du son tout à l'heure Il y a des groupes qui savent faire de la musique En France c'est sûr Mais il y a aussi des gens qui savent faire du son Et quand on est bien entouré Nous on a vu la différence par rapport à l'album d'avant C'est évident Moi j'invite d'ores et déjà Les auditeurs qui sont avec nous D'aller découvrir ce disque Alors sur les plateformes éventuellement Mais surtout de l'acheter et de le commander Parce que pour le coup c'est un très très bel objet La pochette est magnifique Le contenu est magnifique aussi Et il y a vraiment un univers particulier Je trouve sur ces huit titres Parce qu'on a l'impression d'avoir A différents moments Deux ou trois parties dans l'album Moi j'ai coupé le disque en deux Les quatre premiers titres Et les quatre suivants Où tout de suite avec le premier titre Earthbeth On est dans un son Voilà très très bon Très fort Et surtout des On va dire Quatre titres Les quatre premiers titres Très rythmés Est-ce que c'était l'idée de départ De dire aujourd'hui Pour créer cet album Dans vos approches De mettre du rythme tout de suite Et de mettre presque On va dire une pression Voilà Auditive importante Sur ces quatre premiers titres On voulait On voulait capter On voulait capter tout de suite L'auditeur C'est-à-dire que On sait qu'il y a tellement De musique sur le marché Il y a un public Important Il faut capter l'attention tout de suite C'est pour ça que Le premier titre de l'album Earthbeth Avec le clip qui va avec C'était bien rythmé Pour qu'on rentre tout de suite Dans ce qu'on voulait présenter Ensuite Sur la continuité On était un petit peu Pratiquement tous d'accord Dans le groupe Sur la logique des morceaux Ça c'est vraiment Il n'y a eu pas de discussion À part sur un titre Mais point de barre Et surtout après On a continué Et ça c'est important pour nous De faire ce qu'on a fait Depuis le début de Médusa On fait un morceau S'il nous plaît S'il a un bon retour sur scène Et bien On l'enregistre On ne se pose pas de question Au niveau Au niveau style L'album précédent On nous a même baptisé De heavy metal Et de rock alternatif Etc Donc c'était très très large Celui-ci est plus concentré Et plus recentré On est plus dans un univers métal Avec les différents styles musicaux Du métal Mais Ça s'est fait Sans discuter Au niveau du positionnement Des titres Et sur l'évolution Des morceaux Et de leur positionnement Et c'est vrai Qu'on voulait quand même Capter l'auditeur Sur les 4 premiers titres Aller chercher Un auditorium Très heavy metal Heavy power Etc Pour démarrer Et après leur montrer Ce qu'on était capable De faire différemment Avec des morceaux Comme Amazonia Comme Contact Voilà Donc c'était vraiment Un petit peu On fonctionne comme ça Depuis très très longtemps Que ce soit des titres live Ou des titres de studio Et je crois Qu'on va continuer comme ça On va pas choisir Une étiquette Ou se spécialiser Parce que ça On sait pas faire Voilà C'est pour l'explication De l'ordre des morceaux Et du style musical Oui Et puis Tu parlais des quelques montres J'ai passé juste avant Qu'on soit ensemble Le morceau de Dimon Qui est un morceau Voilà Cette guitare solo d'entrée Là Qui nous met tout de suite Voilà Pas les tripes à l'air Mais presque Le morceau Il démarre fort 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 Effectivement Alors pour dire Effectivement Cette approche Que vous avez eu Les riffs Il y a des très gros riffs Sur les 4 premiers titres Franchement C'est bluffant C'est pas question Il faut dire Trois guitaristes On est très flattés En fait D'entendre ça Parce qu'on se pose pas Autant de questions Quand on fait les morceaux Ça sonne A nos oreilles Bien ou pas bien Et on modifie Si on trouve Que ça vaut pas le coup Mais on se pose pas Autant de questions Mais par contre On a quand même De bons retours Et en particulier On a vu mal Avoir du recul Après avec toutes ces chroniques On commence à voir Que l'album est bien perçu Franchement Ça fait vraiment plaisir Ouais ouais Bah écoute C'est un petit peu Parce qu'on les écoute Quand même Les disques Ouais Ouais Et bah Je vais rebondir Là dessus Je vais dire un truc Tout à l'heure Olivier disait Qu'il y avait Beaucoup de productions Et donc Tout le monde Ne va pas au bout Des albums Et c'est vrai aussi Pour certains critiques Qui passent Premier, deuxième morceau Ou encore plus Les labels Et puis on zappe Et c'est vrai Que les gens Qui écoutent l'album Et qui le dissèquent Et qui nous en font Une chronique complète On est super content De ça aussi Les mecs Ils taffent quoi C'est bien Bah écoute En tout cas La chronique De l'album Arrive sur Vinyl Time Parce qu'elle est en route On a passé beaucoup de temps Entre les deux personnes Qui font pas mal de chroniques Parce qu'on n'était pas d'accord Pour rien vous cacher Donc voilà Elle n'est pas encore en ligne Parce qu'on n'était pas d'accord Sur certains titres Donc on est en train de la réécrire Pour rien vous cacher Et elle va arriver prochainement Mais en tout cas On était au sein de la radio On n'était pas tout à fait d'accord Sur tout Donc elle n'est pas encore publiée Mais elle va arriver J'espère Peut-être demain Ou la semaine prochaine Parce que c'est un album Qui a fait discussion chez nous Justement par ce côté Très approché V-Metal au début Et puis un petit peu Le Looking for Medusa Qu'on connait Quand on vous a vu sur scène Un petit peu après Et donc voilà On n'était pas tous alignés Sur la même planète Et en tout cas Je pense que la chronique Ne sera pas alignée Entre nos goûts Nos remarques Sur votre album Et autant être effectivement Transparent avec vous On a apprécié Et on n'arrive pas A mettre les mots justes Sur ce qu'on a apprécié Donc on a attendu un petit peu Mais elle va arriver Voilà Il faut le digérer Il faut le digérer Oui Mais pour le moment Les retours Les retours qu'on a Pour le moment Qui soient français Ou étrangers On a eu un très très bon retour D'Angleterre Un bon retour américain aussi Sont un peu dans le sens De ce que tu dis ce soir Donc c'est C'est un consensus Mais ça nous fait chaud au cœur Parce que On a mis nos tripes dedans On est des amateurs On en essaie de le faire Le plus propre possible Je ne vais pas dire pro Mais le plus propre possible Et les retours pour le moment Les retours qu'on a Peut-être ceux qui n'aiment pas l'album Ne disent rien Mais les retours sont plutôt Plus positifs Donc c'est cool C'est bien pour nous On est content On est content En tout cas Nous on l'a apprécié C'est pour ça aussi Un qu'on vous a invité Et puis deux On prend le temps De faire des chroniques Pour ne pas se lancer Parce qu'on aime bien écouter Tous les disques qu'on reçoit Même si on en reçoit beaucoup C'est parfois un peu compliqué Mais en tout cas On prend le temps Et ça arrive toujours Un petit peu plus longtemps Ou un petit peu après Parce qu'on prend le temps De les écouter Mais en tout cas Aussi on peut dire Dans cette approche Donc nouveau disque Mais aussi nouveau label Important aussi D'avoir une structure Maintenant Comme tu le dis Très pro Qui vous suit Qui vous permet D'être peut-être Distribué un peu plus Partout Et vous donne Une autre envergure A votre approche musicale Pour le coup Disons que Le label Est un peu Un gage Un gage de passage D'une étape Quand un label Vient vous chercher Comme ça a été le cas C'est plutôt flatteur Après Mais on a la chance Et c'est un avantage Et ça peut être aussi un défaut Aujourd'hui D'avoir un label Qui est jeune Qui fait ses premiers pas Qui travaille avec Qui rentre des groupes Régulièrement Et c'est vrai Et c'est vrai qu'on travaille ensemble On découvre ensemble Un petit peu Cet univers De distribution musicale Mais c'est vrai Que ça nous ouvre Certaines portes Et voilà On attend beaucoup De cette distribution A l'étranger aussi Pour proposer Un petit peu Ce qu'on fait Sur l'Europe Principalement Et puis aussi Et puis qu'on puisse Retrouver l'album Physique Parce que Le métalleux Entre guillemets Aime bien acheter le CD Aime bien avoir On a beaucoup de gens D'un certain âge aussi Dans le public Un certain âge De mon âge On va dire Avec des cheveux blancs quoi Vas-y dis-le Avec des cheveux blancs Et on aime bien On aime bien avoir le produit On aime bien avoir le produit Entre les mains On est d'accord On sait que c'est difficile aujourd'hui Toutes les voitures Sont pas équipées Etc De l'hectare de CD Mais c'est vrai Que d'avoir un CD dans la main C'est agréable Et puis voilà Donc c'est le label Le label qui aujourd'hui Se démène pour pouvoir Présenter notre article Dans la grande distrie Comme dans les labels indépendants Donc on attend On attend beaucoup d'eux On compte beaucoup sur eux Et je sais qu'ils comptent sur nous aussi Par le biais Des nombreuses vues Qu'on a sur le Philippe et autres De faire connaître le label De faire adhérer les gens au label Et de connaître aussi Les autres groupes Qui font partie du label C'est assez important C'est un label à taille humaine C'est un label familial Et voilà Avec comme je disais tout à l'heure Avec ses qualités Ses défauts Ses erreurs de jeunesse Et donc voilà On travaille tous en même sens Voilà En tout cas Nous on est très coutant De travailler avec ce label Pour ne pas se cacher Et puis on est très content De vous avoir Donc je suis avec Laurent et Olivier On parle du nouvel album De Looking for Medusa Qui s'appelle Perseus Et tiens j'ai une question Dans le chat Pour tous les deux On me demande si Ce nom Perseus Si je le prononce bien J'espère que je l'ai bien prononcé Est en rapport avec L'espion russe Pas du tout On nous a déjà demandé On nous a déjà demandé On nous a posé ces questions déjà Non 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 Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Non le titre Le titre Est en rapport Directement avec Looking for Medusa Avec Medusa Avec Agorgon Puisque c'est le C'est celui Qui a fait du mal Notre Medusa On nous coupe à la tête Et c'est aussi Un aboutissement Puisque On a démarré En 2010 2011 On faisait du pub Du club En reprise Et on s'était fait plaisir On avait mis Sur une belle affiche Perseus Tour Ça plaît juste Medusa A l'époque Je n'avais pas A l'époque Et j'ai toujours Moi gardé Ce nom Et il me parle Il me parle Il parlait au groupe Il parlait aux membres Du groupe Et a envoyé quelque chose Qui frappe fort aussi Un nom Voilà Qui parle Qui frappe fort Alors c'est vrai que J'aurais J'aurais pu penser A l'espion russe Les années Du rideau de fer Et ça aurait pu Ça aurait pu Matcher Mais non Ça correspond bien A celui qui a coupé la tête Voilà En tout cas voilà On parle grec Et latin Pour un moment Dans le groupe Mais pas russe On sort C'est pas plus ça Vini Vidi Vici Alors C'est ça C'est ça En tout cas voilà On a donné la réponse A Sébastien dans le chat Autre aussi Point important J'ai trouvé la pochette Magnifique Alors on voit cette tête Qui nous regarde Avec un regard Limite apeuré Voir Qui a peur Et puis On a cette petite main Sur la bouche Pour l'empêcher De crier De parler Alors est-ce que vous avez Vous vous êtes limité Dans l'écrit Dans la musique Dans tout ce que vous Vouliez faire Sur cet album Pour le coup Quand on termine Un album Quand on termine Un album Au niveau musical On va parler d'abord On a toujours des doutes On a toujours Et ça tu le vois Même dans les plus grands Moi quand je lisais Les magazines Il y avait des groupes Qui étaient très contents De l'album Qui allaient sortir Et puis d'autres Qui avaient plein de doutes Et puis nous On était dans le cadre D'avoir plein de doutes On ne savait pas Si on avait bien fait On ne savait pas Si on avait tout fait bien Et si on avait On avait mis tout ce qu'on pouvait Et puis Voilà On était plein d'interrogations Et Et on est parti Comme ça Un petit peu On était On savait un petit peu De ce que Ce qu'allait donner l'album Etc Mais on ne savait pas Comment Avec ce virage Un petit peu Qu'on avait pris Par rapport à Ce heavy metal Et ce rock alternatif Comment allait accueillir Le public Et Bon Les premières écoutes Qu'on a fait A nos proches A été plutôt positif Sachant qu'on leur demandait de critiques Donc ça c'était bien Après sur le côté artistique De la pochette Il y a toute une histoire On était parti sur une autre photo Une autre photo Qui était totalement différente Et on n'a pas eu les autorisations D'une famille américaine Qui n'a pas voulu nous céder cette photo Parce qu'on travaille toujours Sur des photos Le premier EP Le premier album Des profondis C'était des photos Aussi Qu'on avait retravaillé Et là On était en quête Et moi Je suis tombé Sur une Sur une oeuvre De Micha Bordine Qui était Un photographe Un dark photographe Très réputé Qui est décédé Et je me suis pris Je me suis mis en contact Avec son Son fils Qui était aux Etats-Unis Il lui parlait du projet Et il a validé Et ça a été un gros soulagement Parce que Parce qu'on avait tous Tous vraiment craqué Sur cette pochette Et tout le monde peut interpréter Quelque chose sur cette pochette Qui lui correspond Sur la situation aussi Actuelle Où On ne peut plus rien dire Mais aussi On nous empêche de dire C'est assez complexe Donc tout le monde pourra trouver Et on voit Le regard Le regard De la personne Qui est plus large Que de la crainte Il y a de l'interrogation Il y a un peu de tout Et on retrouve Aussi dans son regard Qu'est-ce qui se passe À l'intérieur De cet album Voilà J'essaye d'être Le plus simple possible Pour l'explication du choix Et c'est vrai Elle est magnifique Parce qu'il y a Beaucoup de choses En fait Moi j'ai été marqué Quand je l'ai vu arriver J'ai appelé Jeep Que beaucoup de monde connaissent En disant Mais wow Les yeux Les yeux du monsieur Sur la pochette Ça Voilà Ça marque tout de suite Et On voit Moi je me suis dit Si Quand j'ai vu la pochette Au début J'ai eu un peu peur Elle faisait un peu malsaine Cette pochette Avec ses yeux Voilà Tristes Qui ont peur Où on peut mettre Beaucoup de choses Et je me suis dit Wow C'est osé C'est osé Pour cette pochette Pour cette période En plus Ça a dû être quand même Un tout petit peu Compliqué quand même De la mettre Après tout ce que tu dis Quand même Parce qu'il y a Tellement de choses À travers cette pochette En plus Elle est quand même Très sombre Derrière Il y a quand même Beaucoup de De nuages Qui sont plutôt Très sombres On est plutôt Dans une partie sombre On a l'impression Que Effectivement Elle va nous amener Dans des parties Obscures De soi-même Peut-être Ça a été Difficile quand même Pour vous Le choix Parce que Je la trouve Quand même Très très forte Alors Bizarrement Le choix Ça n'a pas été Difficile du tout En fait Il y a eu consensus Très rapidement On a adoré cette photo Après coup L'objet en main Je trouve que Cette photo L'interpelle C'est vrai Et tant mieux Je trouve qu'elle Interroge Et tant mieux Comme disait au livre Chacun Il va de son interprétation Et c'est très bien Je trouve Et en plus Je trouve que Ce noir Pour l'album C'est vraiment Un bel objet Classe On n'avait pas réfléchi A tout ça avant Mais en l'état en main Je trouve que Pour le coup C'est réussi Vraiment moi En tous les cas Moi j'adore Vraiment Et on peut travailler On peut remercier aussi Ce soir Eric Lepêtre Qui nous a aidé Sur le cover Qui a mis Tout en forme Tout ce qu'on trouve A l'intérieur Tout le lettrage Tout l'habillage A partir de la photo Qu'on lui a proposé Il a fait un super boulot Et on le remercie Vous avez fait très très fort Moi je vous dis Cet album est magnifique Le package est magnifique Voilà Il y a vraiment Moi j'invite Les gens A le commander D'aller directement Sur votre page Le commander Où ils peuvent Et le commander Sur le site du label Notamment Et de l'avoir Voilà C'est un très très bel objet Qui mérite vinyle Je vais encore Tenez Jip Mais je vais lui dire Ça mérite vinyle Je vais encore lui Il va encore être content Quand je vais lui dire ça Mais ceci étant Voilà C'est un très très bel objet Qui mérite effectivement Toute l'attention possible De tous les auditeurs Voilà Ils sont nombreux ce soir Et puis Je pense qu'ils ont découvert aussi Pour certains Ce nouveau disque Pour revenir aussi Olivier Laurent Comme vous le disiez tout à l'heure Vous êtes quand même un groupe Qui fait beaucoup Beaucoup de scènes Avant de revenir Et de parler un petit peu De Perseus Alors comment vous avez vécu La période enfermement Parce que Pour vous qui faites Beaucoup de concerts Ça a dû être Aussi une période Étrange Voire bizarre Quand on est Plutôt à être Souvent Souvent en concerts Je dirais que ça a été Ça a été aussi une soupape Aussi Parce que Parce que La dernière année On avait fait Je crois 35 concerts C'est ça Laurent je crois Et On était peut-être aussi un peu On a tous Un job à côté Et on était peut-être Peut-être Cette période est arrivée Un bon moment Pour la créativité Parce que je me rappelle Sur le premier confinement On était Chacun Dans Neuf heures Et on s'envoyait Les morceaux Ou les Les musiques On s'envoyait Des textes Laurent Ou Aurélien Ou même Hugo Envoyait de la musique On s'échangeait Voilà des riffs Et Quasiment On va dire 80% Des riffs Qu'on s'est échangées Se trouvaient dans l'album Donc Je dirais Il n'y a pas eu un manque Il faut être honnête Il n'y a pas eu un manque Ça a fait Parce qu'on a enchaîné Je crois qu'on a plus de 150 concerts Et les deux dernières années On tournait à 30 30 35 concerts Mais on bougeait pas mal Quand on a tourné On a fait la tournée complète Avec Vulcain Sur leur dernier album On a été joué Un peu à l'étranger On a On a vadrouillé partout en France Donc Je pense que ça a fait du plein Ça a reposé tout le monde Et on l'a vu Quand on a repris les répètes Pour préparer l'album Il y avait Il y avait la pêche Il y avait vraiment la pêche Et Voilà Dans toute période délicate On peut en tirer le maximum Et je crois que Ça nous a fait du bien Ça a remis de l'énergie Ça a remis de la créativité Ça nous a permis De faire de nouveaux titres Et voilà On est en pleine bourre Et on est prêt A aller défendre Perseus Un peu partout Et puis Voilà Ça c'est ma perception C'est pas si celle de Laurent Et puis d'Anti Ou proche Mais voilà Ça a fait une période D'où on s'est un peu lavé le cerveau Et puis on a On a travaillé différemment Et on a pris On a rechargé les batteries Même si c'était une période Qui a été très très délicate Fortement Professionnellement Humainement Et voilà J'imagine Alors tu me vois arriver Avec mes gros sabots Vas-y Vas-y Laurent Comment ? Je ne disais pas Je ne disais pas bien Je ne disais pas bien Ce n'est pas bien Tu as dit Olivier Non non Je disais vas-y Laurent Parce que je pense que Laurent Voulait dire quelque chose Oui je voulais juste ajouter Qu'on a vu aussi Où étaient les limites De l'oblique Pour Médusa Avec le nombre de dates Qu'on a fait Notre bout d'un côté On y a laissé un bassiste Qui a jeté l'éponge Parce qu'il n'a pas pu suivre À la fin le rythme Voilà Et je crois que le confinement Oui ça a été une soupape À un moment Mais j'ajouterais quand même Que c'était quand même Surnaturel Parce qu'on a clôturé ça Par le Clermont Metal Fest Et la veille du confinement Pratiquement Et après plus rien derrière C'était quand même Surnaturel Mais oui ça nous a fait Ça nous a fait du bien Quelque part bizarrement Oui Et bien oui J'allais dire Vous me voyez arriver Avec mes gros sabots Messieurs Puisque vous êtes Effectivement Porteur d'un nouvel album Que vous tournez beaucoup Quelle va être la suite Des événements Pour la fin de l'année Et l'année prochaine Je suppose Pour la fin d'année On va énormément manger Manger du looking Formé du ça Bien sûr Ça c'est le programme Sur la fin de l'année On va travailler Vraiment notre 7 Et 2022 Il y a pas mal de dates Qui tournent Un peu partout en France On a des bons contacts Sur des festivals On sait que Jeep On s'occupe de porter la bonne parole Pour le looking Formé du ça On a des dates Qui tournent un peu partout Il y a une tournée Qui sera annoncée Bientôt Avec deux autres groupes Et puis On a présenté Sur une soirée release Le 6 novembre Le jour de la sortie De l'album A Clermont Dans nos terres Et on a fait Il y a eu un super 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 Déjà C'était Mais toute l'énergie Qu'on avait canalisée Comme on disait tout à l'heure Sur la période Elle a explosé Multiplié par 10 Parce qu'on avait vraiment Fin de scène Et on était aussi Comment vont passer Certains morceaux On savait qu'il y avait Des morceaux Qui sont abordables Très rapidement Par le thème pour les autres Mais après on avait Des morceaux Comme tu as fait écouter Demon Ou I'm Wolf Ils sont assez étranges Et on s'est dit À la release Évidemment On joue tous les morceaux On joue quelques morceaux anciens Quelques standards du groupe Mais le retour a été magnifique Les gens ont chanté Sur des morceaux Qu'ils ne connaissaient pas Donc ça a été vraiment Là on a vraiment Compris Comme on a fait une claque J'en chantais Ouais Ouais Et On a pris une bonne claque Dans le bon sens du terme Et on a fait Une belle soirée Les gens étaient Heureux en plus Parce qu'il y avait Beaucoup qui n'avaient pas Pas fait de concert Depuis longtemps On a blindé la salle On a fait plus de 200 personnes Sur 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 une salle Qui en contient 200 Donc c'était C'était plutôt Ouais C'était bien C'était vraiment bien Et c'était chaleureux Et pour repartir Voilà On va bientôt annoncer On va bientôt annoncer Nos dates Qui seront Avec des artistes Avec du label On va travailler En partenariat Avec des groupes Et puis aussi D'autres endroits D'autres endroits En France Où on a été demandé Et puis On va les défendre Perceus Et puis On sait maintenant Les morceaux Comment Les présenter Sur scène Voilà La réunion Nous a permis D'avoir une bonne lecture Et puis là On va répéter Jusqu'à la fin d'année On va répéter Répéter Pour bien créer Cette osmose Et ces enchaînements Qui font notre particularité aussi On aime bien ça On se met des objectifs D'un enchaînement On prépare vraiment nos shows C'est à dire que Depuis le début On essaye de Théâtraliser Notre scène Donc avec Tant de choses Et Voilà On va travailler un petit peu Quand on pourra le faire Dans des salles Voilà Présenter notre show complet Avec le décorum Et un petit peu Tout cet esprit Tout ce Tout le Mal-être Que la pochette Peut Dispenser Bon bah voilà En tout cas Pour ceux qui nous rejoignent On est avec Olivier et Laurent Du groupe Looking for Medusa Tiens je vais en profiter Pour présenter Quand même Le reste du groupe Quand même Puisque je pense Qu'il y en a Qui sont dans le chat Qui nous écoutent Donc il y a Aurélien Dumas Qui est le guitariste Laurent Péchop Qui est avec nous Le guitariste Bastien Albertini A la basse Hugo Carrucci A la batterie Olivier Coste Au champ Tout ça fait Looking for Medusa Et on est en train De discuter De l'album Perseus Qui est sorti Début novembre Qui est un très très bon album Franchement Foncez acheter C'est 8 titres Alors avant de vous quitter Messieurs quand même Je voulais vous parler D'un morceau Qui a été Le morceau Sur lequel nous avons Le plus discuté Dans la radio C'est Amwolf Tu en as parlé C'est un titre Avec une narration Au démarrage Pour pas le nommer Et puis la voix Est un petit peu Différente Il y a cette narration Il y a beaucoup d'émotions Et puis derrière Il y a une grosse guitare Qui arrive Alors pour moi C'est le titre de l'album C'est peut-être le titre Qui marque peut-être Le plus l'album Je voulais juste Qu'on en parle Deux secondes Avant de vous laisser Est-ce que Effectivement C'est un des titres Qui pour vous Représente le plus L'album En fait Tout simplement Et bien Je laisserai parler Le plus Je dirais non Il n'y a pas Qui représente L'album Pour moi Je ne suis pas capable D'en donner un On a sorti Rezébête Pour le clip Parce qu'il y avait Toute la théâtralisation Je ne sais pas Si tu as pu voir le clip Oui bien sûr Bien sûr Et donc voilà Qu'il était pour tout de suite Accrocher les gens Mais je suis incapable De te dire On n'y a pas réfléchi Pour te dire Pour reprendre aussi Tout à l'heure J'étais super surpris Parce que j'avais Quelques dits Sur certains morceaux Sur le live Et I'm Wolf Est passé Vraiment super bien Et a été vraiment Bien Bien accepté Par les gens Avec une participation Sur le morceau Ce qui n'était pas évident Parce que c'est un morceau Quand même Avec une ambiance Très 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 Lébreuse Donc Voilà Pour te dire Laurent peut-être Un avis différent Puisque ça On n'a pas abordé On a tous les morceaux Préférés Mais le problème C'est qu'on a tous Les morceaux préférés D'une semaine Tu vois Pendant une semaine Je vais te dire Qu'il faut qu'on travaille Du style contact Tu vois On va faire du contact Et le prochain album Et tout Après Mais quand même Erzébeth Elle claque Ah ouais Elle claque Et puis Alm Wolf Alm Wolf Quand même Il a quelque chose Ce truc Il prend au tri On est incapable Alors je vais laisser Laurent Pour lui donner son avis Qui sera certainement Différent du bien Peut-être Mais voilà En fait Pas tellement différent Non Alm Wolf Moi je n'aime pas Ce morceau C'est nul Parce que c'est Aurélien Qui l'a composé Et je n'aime pas Aurélien Donc ça c'est nul Donc ça c'est nul Non je ne crois pas avoir Vraiment un morceau préféré Je ne crois pas Qu'il représente Vraiment Médusa Non plus Je veux dire Un peu comme au livre Je ne saurais pas Lequel représente Le plus Médusa Et puis ça dépend De quel Médusa On parle De quel moment De quel album On a tellement Cette chose différente Je crois que Justement ce morceau Est différent Et je pense que C'est ça qui représente Médusa C'est que D'un titre à l'autre Voilà Ça peut être Effectique Ça prend Différentes directions Je pense que c'est Plutôt ça En fait La marque de Fabrique Voilà Et bien écoutez En tout cas Moi c'est mon morceau Voilà Je l'aime bien Ce morceau Même si On va terminer L'interview Avec Herzbet Parce que ce morceau Il est aussi très très fort Et c'est celui Qui lance le tout Et je pense qu'il était intéressant Pour finir notre Notre entretien de ce jour De faire De faire écouter Pour ceux qui ne l'ont pas écouté Herzbet Messieurs Olivier et Laurent Je vais vous remercier Je vais vous souhaiter Une excellente soirée Avant de nous quitter Avez-vous un petit mot Pour les auditeurs Qui sont nombreux Et qui nous écoutent Et je sais Qu'il y a pas mal De membres du groupe Qui sont dans le chat Parce que j'ai vu passer Bastien Qui vous faisait coucou Donc voilà Je pense qu'il y a du monde Qui écoute ce soir Messieurs Avez-vous un petit mot Pour nos auditeurs S'il vous plaît Et comment ? Laurent vas-y Ouais Oui j'ai un mot Alors pas pour Alien Je n'aime pas Alien Mais après Pour toutes les méduses Qui nous suivent en concert Le 6 novembre Les gens ont fait Beaucoup de route Pour venir nous voir On a des fidèles Je veux remercier de vous soutenir Et je remercie aussi Tous les gens Qui apprécient l'album Parce que ça nous fait Un plaisir sincère Vraiment Que cet album Passe bien comme ça On est un petit peu surpris Et surtout très flattés Donc ouais Et puis tous Tous les bénévoles Qui gravitent autour de nous De nouveau Un petit coucou Un Blowing Dust Et bien sûr Eric en particulier On fait une grosse bise Il a beaucoup bossé pour nous Merci Olivier Moi je Je remercie Tous les éditeurs Déjà Et puis Tous ceux qui nous suivent Évidemment Je leur dis Ben Sautenez-nous encore Je dis aux autres Je dis aux autres Qui n'ont jamais vu Ben venez nous voir en concert Parce qu'on ne triche pas en concert Et on sort On est trempé Et voilà On met des énergies On met des émotions Venez nous voir Après j'irai Écouter l'album Sur Achetez-le si vous le pouvez Commandez-le Allez-y sur les plateformes Comme vous pouvez Et puis Regardez ce clip aussi Puisqu'on a travaillé Vraiment Des façons La plus professionnelle Possible Voilà Merci Merci aussi A toi Ou des gens comme ça Qui nous mettent en valeur Nous permettent aussi Ben voilà Pendant Un petit quart d'heure De se prendre Pour De vrai art Et Continuez comme ça Si vous n'êtes pas Des vrais artistes Moi je signe Les deux mains En tout cas Et puis S'il y a Des gens Qui veulent Nous faire Passer chez eux Et ben Qui nous contassent Sur notre page Et puis Des festivals Et autres On est à la grande Disposition Pour les salles Voilà On est envers Toutes Propositions Baptême Cognon Barnet On prend tout J'ai un grand jardin À la maison Écoutez Ça sera avec plaisir Quand il fera beau Alors en tout cas J'espère qu'on se verra Très prochainement Sur la route Qu'on se verra À Paris Ou ailleurs Et en tout cas Une nouvelle fois Bravo Messieurs Pour ce Perseus Moi je vous propose Qu'on termine Cette sympathique interview Avec des sympathiques Musiciens quand même Parce qu'ils sont quand même Très humbles C'est quand même Très 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 bon Cet album On va écouter Herzbet Parce que pour le coup Ceux qui ne l'ont pas écouté Vont tout de suite Se rendre compte De ce qu'est cet album Messieurs Je vous souhaite Une excellente soirée Un excellent dimanche Et on écoute tout de suite Nous Herzbet Tout de suite Dans la stride Avec le doc C'était Looking for Medusa Olivier et Laurent Voilà J'espère que vous avez Apprécié ces messieurs Allez On envoie un peu de musique Quand même Merci Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz